Musique Pour un parisien, une blonde avec l'accent du sud, c'est des jeunes cagoles. J'avais en tête l'image familière d'une typologie de femme qu'on rencontre généralement dans le sud de la France. Souvent trop blonde, ou trop brune, ou trop rouge. Multicolorée, embijoutée jusqu'au bout des ongles, voulant briller d'une ombride à la paupière. Toujours à la pointe de la féminité, coiffée, maquillée, nail arté. Portant des jupes trop courtes, ou des décolletés trop plongeants, pour dévoiler une peau trop bronzée, trop grande gueule. Tu me fais un café s'il te plaît ? Trop tatouée. Je vais me faire tatouer le clé de sol. Trop perché. Je suis pas très grande et c'est génial, parce que je peux porter des talons de 25 cm. Trop tout. Les bijoux, ça va être, comme on dit à Marseille, du Saint-Douac-et-Bag par exemple. Un superlatif de femmes qui rappelle aux autres que trop n'est jamais assez. On a le droit de montrer son cul, de montrer ses seins, et faire ce qu'on veut. Une féministe qui s'ignore ou pas, en tout cas, qu'on définit dans mon ascenseur d'hôtel à touristes, de mauvais genres et d'allures vulgaires. J'ai voulu comprendre ce qu'elle tentait véritablement d'exprimer derrière cette envie incontrôlée, de se faire plaisir à tous les étages, en envoyant souvent valdinguer les règles du soi-disant bon goût. Le sexy pour moi, c'est une femme qui a vraiment confiance en elle, et qui se prend pas la tête. De son quartier au monde entier, la cagole enflamme visiblement toutes les couches de la société. Alors qu'au même moment à Marseille, des femmes en burkini provoquaient un débat national. Quelle attitude adopter face aux burkini, ce vêtement qui couvre l'intégralité du corps et que portent certaines femmes musulmanes à la plage. Eh ben moi, la cagole, j'ai eu envie de la mettre à nu. Je commence par Marseille, berceau de la cagole. Je sillonne les rues, je scanne les filles et je m'arrête sur chaque détail. À l'affût du moindre signe extérieur. J'arrive dans le centre historique, le quartier du panier. Je suis Marie sur son scooter, une vraie Marseillaise. Quartier du panier, mon quartier natif. Je suis née là ? Ici, en plein milieu. Jeune déchirée, blouson à clous, casque glitter. Elle fait ses brushings dans un salon avec des séchoirs à cheveux roses, devant un chihuahua sur un fauteuil tigré. Elle a une grande gueule. Je pense que tu es obligé de l'ouvrir, style, admettons, demain je sors avec une robe qui est fendue jusqu'en bas du dos. Elle est jaune plus haut de moi. On va me dire, tu t'es vu le Canary, parce que ça c'est Marseille. Tu vois, tu es obligé de te retourner et t'insulter, direct. Voilà. Je tiens une piste. Je ne te parle. Qu'est-ce que c'est pour vous une cagole ? Une cagole, c'est une gondiasse un peu légère. Que légère ? Enfin, légère. Elle va avec eux, elle va avec l'enfant. Ah, c'est une fille facile une cagole pour vous. Ah, c'est ça pour vous la cagole ? Oui, pourquoi ? Comme ça, pour savoir. Si on te dit, tu es une cagole, qu'est-ce que c'est ? Une cagole, ça veut dire que tu es bonne à rien. Moi, je vais te dire la moneuse, mais ma collègue qui n'est pas de la même génération comme moi, elle va te dire que c'est une bonne à rien. Et après, tu as la cagole de 30 ans où je peux me définir moi, c'est-à-dire qui aime la mode, qui aime tout ce qui est couture. Je suis fan de lunettes. J'ai à peu près 100 paires de lunettes, mais je ne mets que des belles lunettes, je ne mets que des marques. Tu peux avoir de la Ray-Ban camouflage, premier truc. Après, tu peux avoir, je ne sais pas, moi, des Jean-Louis Scherrer d'il y a 15 ans. Mes lunettes de vue, par exemple, des très vieilles Dior. Après, les sacs, pareil, adeptes du Zadig et Voltaire, donc on a de tout, tu vois. La pochette, le petit truc, après, tu vois, tu peux te trouver un petit sac Missoni comme ça, qui est très sympa aussi, qui va bien avec ça, tu vois, j'adore. C'est trop beau. Un beau sac, Céline. Tu vois ce que je veux dire ? Un peu brillant, mais parce que c'est un modèle quand même, c'est le premier modèle, c'est un truc qui sort des Champs-Elysées, c'était le premier lancement du sac. Donc il est en plus collector. Oui, je brille aussi en été, quoi qu'il en soit, mais je ne vais pas être en fluo, je ne vais pas être en jaune, je ne vais pas être en vert, je ne mettrai pas la chaîne autour du ventre, la chaîne autour de la cheville, la chaîne de poignée, tu vois, je ne me ferais pas la banane avec la pince de couleur et estomper fin. Et quand la cagole marseillaise n'a pas les moyens de se payer un collector chez Céline, elle peut se lâcher à bon marché dans le centre-ville. Je me balade dans la rue de Rome, les boutiques s'appellent Pin-up, Chic Nana, So Cute, comme elles auraient pu s'appeler Too Much. Comme la cagole, les vitrines cherchent à être vues à tout prix. Les devantures racolent, celles qui veulent briller. Les baskets comme les escarpins ressemblent à des boules à facettes. La tongue et la mule se vendent aux collections joailleries. Du sac à main à la coque de téléphone. De la culotte au soutif. Tout doit péter. Je rencontre Magali, elle coche toutes les cases, du chouchou au talon compensé, de la tête aux pieds, elle aussi fait tout péter. Je vais demander un truc vite fait. Salut, je voulais te demander le disque Sweet Smoke, juste pop, il est à vendre. Non, c'est de la déco. J'ai mis déjà, il était sur elle, au début c'était de la déco ou il est à vendre ? Tu connais pas ? Non. Ça c'est... Bon, alors réfléchis, je vais, je suis là à côté moi. De toute façon, tu repasses au cas où et puis... Je suis à côté, hein, tous les jours. Ça marche. Je vais venir te brancher, rebrancher, rebrancher, rebrancher. Ok ? À putain. Ils achètent où, en fait, tes pompes ? Alors, c'est tout des chaussures à deux balles, hein, je vous le dis, hein. Alors, ou des fripes, ou rue de Rome. Parce que franchement, pour faire une saison ou deux, tu te régales. Il y a combien de centimètres là-dessus, là ? Alors, fais voir celui-là. On dirait quoi ? 18 ? Ah, voilà, 16. 16, on n'est pas à 19, hein. Bon, mais à 16, c'est pas que pour faire de la maligne, comme ça, dans les salons. À 16, dans la rue, à Marseille, dans les pavés. La vraie cagole. Tu ne retirerais pas au boulot avec les pétillères ? Mais je... Mais c'est moi. Bien sûr que je suis au boulot comme ça, l'hiver. Secrétaire médical, ton... Mais bien sûr, et je travaille même pour... Avec des petits enfants, des pédiatres, et des parents, et... Mais je suis tout à fait correcte. Ok. Et t'as jamais une réflexion à boulot ? Non. Je suis comme ça. J'aime me maquiller le matin. J'aime m'habiller le matin. Oui, c'est mon petit costume. Parce que... C'est ma façon d'exister. À 7 ans, je voulais déjà les bottes en plastique. Compensées, avec le talon en caoutchouc blanc, là. J'avais ça... Ah, je sais pas, moi, 9 ans. Ah ouais ? J'étais trop contente. Bon, j'ai toujours aimé. J'ai toujours aimé. T'as quel âge, toi ? Je suis 50 ans. D'accord, ok. Ah, t'es chouée, je suis 50 ans. Mais pourquoi ? Tu sais, t'as pas de problème avec ça ? Genre... Non. Quand j'avais 36 ans, je disais que j'en avais 40. C'est bien, mais je suis toujours un peu plus mûre. J'accompagne Magali à un concert. Je suis collée à ses 19 centimètres. Elle se balance dans une robe rouge qui appelle leur gars. Elle largue son sac comme on largue les amarres, puis se lance dans l'arène. En général, quand je sors comme je sors pas beaucoup, je suis en forme. Et je fais que danser. Mais je fais que danser, quoi. Les pilotis, c'est elle qui les aurait maté, finalement. Elle, elle les porte. Je comprends mieux cette histoire de pilotis. Perché sur ses 19 centimètres, au milieu de la foule, je ne vois qu'elle. L'homme qui la prend dans ses bras s'appelle Papeji. Il est l'un des membres d'un groupe emblématique de la scène alternative marseillaise des années 90, Massilia Centre Système. Ici, regarde, c'était une usine. Ma grand-mère a travaillé là. Et 200 ans, alors 3 mois, des cagoles, il y en avait là, tu vois, qui travaillaient ici au sucre. A l'époque, le groupe dédie une chanson à la cagole. Une chanson qui s'appelle Les pilotis. Elles ont des pilotis. Elles ont des pilotis. Et ça rend tous les garçons fous. Bonneur ! Elles ont des pilotis. Elles ont tous les grandes victimes. Les pilotis, c'est... On en indique que c'est elle. C'est quelque chose qui se surélève. Donc, cette chanson, elle parle des gros talons compensés que portent certaines filles d'ici pour être plus grandes et dominer les garçons, peut-être, aussi. Elles ont toutes quelque chose en commun. Je pense que ce sont des femmes dont la vie n'a pas été facile, je pense, la plupart du temps, au départ. Qui viennent de milieux pas aisés du tout, voire très difficiles. Qui ont grandi dans une ambiance souvent, je pense, macho, sexiste. Donc, obligées de se battre dans la vie avec leurs armes. Et elles, elles ont trouvé leurs armes à travers une idée de la féminité qui est un moyen de dire, j'existe et je suis ce que je suis et je t'emmerde. On retrouve cette espèce de gouaille, la cagole, qui se coulent les plumes à qui veut l'emmerder. C'est ce franc-parler absolument rien. C'est odiard, en fait. Pour moi, ça passe par le verbe. Et le verbe lié aux vêtements, c'est vachement bien, en fait. Le côté cagole d'ayette s'exprime principalement dans son tempérament qui est à l'image de ses cheveux, rouge. Je commence à m'attaquer sur les cheveux, on va s'en sortir. Elle va pas être d'accord. Ça, c'est une erreur. Je faisais la crise de la cinquantaine, les cheveux rouges. Tu me verras jamais en basket. Jamais. Jamais. Trop petite. Comme ça, des canaux qui m'embêtent. Tu fais quoi dans la vie, alors ? Je donne des cours particuliers à des enfants qui ont une déficience, une petite déficience. Comme ils sont obligés de suivre leurs activités quand même au même titre que les autres dans la même classe, je les aide. Je les aide à être au même niveau que les autres. Je livre des pièces d'hélicoptère aussi, un petit peu, dans tous les pays. Voilà. On m'appelle quand il y a une urgence pour livrer une pièce. Je vais à l'hélicoptère, je récupère la pièce. Et on m'envoie très souvent à Aberdeen, en Écosse, parce que j'adore, j'adore ce pays. Dans mes traits de caractère, dans ma façon d'être, si on dit que je suis cagole, ça ne me dérange pas. Par contre, dans ma tenue vestimentaire, oui, parce que je travaille quand même sur ça. J'aime pas comme je suis, j'aurais voulu être autrement. Donc je vais essayer d'être discrète. Une sobriété en revanche, qui se ressent moins sur sa télé et sa décoration intérieure, qu'elle customise comme son chien. Je lui mets des manteaux, I love you, je lui mets des laisses, j'adore ma maîtresse. Je la bichonne, eh oui. Mais il y a un côté très girly, en fait, même chez toi. Tu mets des strass sur ta télé, il y a la bouche de... Je sais pas, Marilyn, peut-être, derrière, ou je sais pas qui c'est la bouche. La bouche, c'est pas la bouche de Marilyn. C'est la bouche... que j'ai piqué dans une soirée. Je te jure que j'étais à une soirée, je suis partie avec cette bouche sous le bras. Personne qui m'a vue. Personne qui a remarqué. Je suis grande gueule, je suis grande gueule. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, Ayet, ça veut dire la vie. Donc, partant de là, un prénom comme ça, je peux pas faire autrement. C'est de quelle origine, Ayet ? Mon père est kabile et ma mère tunisienne. C'est le Maghreb, de toute façon. 300%. T'as quel âge, maintenant ? On peut le dire ? Pourquoi tu poses des questions comme ça ? T'as allé le dire, il y a deux minutes, je t'ai entendu. Ah, voilà, 51 ans. Pas d'alcool, pas de drogue. Voilà. Et je tenais en discothèque, je tenais jusqu'à 7h du matin, sans prendre d'extasie ni rien du tout, et voilà. La cagole, bois du jus de carotte. Merci de flûte. Tu sais quoi ? Ce qui fait la cagole, c'est le regard que l'on va donner de la personne, c'est tout. Je m'en fous, les gens peuvent penser ce qu'ils veulent, moi je sais ce que je vaux. Voilà. Mais bon, c'est vrai que c'est quand même un peu dégradant. Quand on me dit ça, c'est dégradant. La cagole, ça reste un mot dégradant quand même. Le mot cagole est un mot marseillais qui a été rapproché du mot provençal cagoulot, qui pourrait désigner le tablier de l'ouvrière. Puisque la cagole, à l'origine, ça on arrive à le dire, les dictionnaires le disent, c'était une ouvrière qui se prostituait. On peut faire remonter ce mot au début des années 1900 et même avant. À la fin du XIXe siècle, cette femme-là, elle est généralement dite cagole par les gens de Paris. Ce qui veut dire que pour un lecteur parisien, le mot était compris. Donc, le mot doit exister depuis plus longtemps que la fin du XIXe siècle. J'aimais d'abord la poésie dépenaillée de ses rues sales, car à Marseille, la poésie court les rues. Elle porte le tablier à petits plis de la cagole, vendeuse d'orange et d'ail. Elle arbore un accroche-cœur de cheveux noirs et une papillote au milieu du front. Elle rit. Elle danse. Elle se débraille. Elle montre une peau ardente et brune au son des accordés en napolitain dans les bars. La femme, par définition, depuis la nuit des temps, est souillée dans notre monde judéo-chrétien. La femme, elle a ses règles. C'est une femme impure. Nous sommes impures en tant que femmes. Et ça se retranscrit dans la langue injurieuse, puisque ça ressort au niveau de la salope, qui est sale, de la putain, qui pue. Étymologiquement, voilà les racines des mots. Et le mot cagole porte la sonorité du verbe caguer, qui signifie chier. Donc là, si on entend caguer dans la cagole, on entend la femme qui chie, la femme sale, la femme impure. Donc je pense que ça travaille d'une façon ou d'une autre l'inconscient. Je reprends la route en direction du Var, l'autre région de la cagolie. Sur l'autoroute, les panneaux défilent déjà comme autant de promesses. Saint-Tropez, Nice, Saint-Raphael. Je longe la Riviera, les voitures de sport et le soleil m'annonce déjà le clinquant. J'arrive à Cannes. Sur la croisette, les boutiques de luxe ont toutes sorti leur collection tape à l'œil. J'aime me démarquer des gens. J'aime pas être comme tout le monde. Je rencontre Laura, elle a une pince dans les cheveux, un t-shirt léopard, une tarantule, un perroquet gris du Gabon, des yorks chers et des griffes à la place des ongles. Je détecte chez la cagole une grande sensibilité au monde animal. J'aime les animaux, beaucoup. Et alors, les animaux qui ne sont pas communs, encore plus. Je ne suis pas quelqu'un de pleureuse. J'aime beaucoup les défis. J'aime ce qui est étranger à l'homme, entre guillemets. Oh, tu vas ! Il s'en va, lui. En fait, je suis ce qu'on appelle nail artiste. Ça veut dire que toute la déco que je fais est faite à la main, à la main levée. Là, je vais faire ce qu'on appelle l'architecture de l'ongle, en fait. Donc, c'est toute la mise en forme faite à la lime, pour ma part. Après, pour certaines, elles aiment bien le faire à la ponceuse. Mais moi, c'est pas mon délire, la ponceuse, pour ça. Est-ce que tu fais ? Tu danses aussi, c'est ça ? Je suis charmeuse de serpents. C'est quoi ? C'est le genre des performances dans les soirées, c'est ça ? Voilà, c'est ça. C'est danser un petit peu avec les serpents, se déambuler dans les soirées, faire un petit peu toucher les gens. Ils posent des questions, on leur répond. Voilà, c'est une animation, en fait. Et c'est quoi, cette couleur ? Alors là, on est sur un rouge Louboutin. C'est la référence donnée par mon fournisseur. Chaque couleur porte un nom bien spécifique. Par exemple, on a Fiesta, Tentation, Palm Beach, Colorado, Real Nude, donc naturel au réel. Fascination, Move In. Voilà, un petit peu à l'américaine. Ça fait son style. Ça y est, t'es Louboutinisé. Tu peux mettre sous la lampe. Le rose, ça vient de quoi ? La couleur de la féminité. C'est, voilà, pour moi, c'est ça. C'est ta mère qui t'habille en rose quand t'étais petite ? Du tout, non. Ma mère m'a jamais spécialement habillée en rose. Mais il faut savoir que j'ai grandi avec que des garçons. J'ai deux frères. Donc au final, c'est vrai que ce manque de côté féminin m'a surtout amenée à exploser ce côté féminin que j'ai en moi, finalement. Donc t'aimes bien le rose et t'aimes bien ce qui brille ? Absolument. Dans ma voiture, seulement. Moi, ça ne me guiderait jamais à l'esprit de m'habiller toute en rose avec plein de strass, de paillettes, de machin. À l'excepter vraiment pour les spectacles si vraiment c'est demandé. Mais sinon, non. Dans la vie de tous les jours, voilà, je m'habille comme ça. Le soir, je m'habille un petit peu plus extravagant, entre guillemets, bon, ben, pour sortir, les talons, une petite jupe. Mais voilà, je reste quand même dans le soft, mes classes. Soft, mes classes. Une notion toute subjective liée peut-être au regard que Paris porte sur la province. Je ressens derrière le mot Cagol une opposition régionale, mais probablement aussi une opposition sociale. 19e, c'est vraiment la révolution industrielle. C'est vraiment justement le début de phénomène de mode, d'un goût prononcé pour le vêtement, y compris pour des gens qui ne sont pas richissimes. On peut penser, par exemple, au bonheur des dames de Zola, qui parle de ça, du grand magasin. Et très vite, il va y avoir des marqueurs sociaux extrêmement forts, qui vont partager le monde entre le bon goût et le mauvais goût. Et fatalement, le mauvais goût va être du côté du peuple. Le peuple aura toujours le mauvais goût. Et la Cagol en est le symbole. Le bon du mauvais goût, voilà une vraie question métaphysique. Je suis dans la capitale incontestée de la mode et de l'élégance, celle qui impose le protocole. En pleine Fashion Week, à l'entrée des défilés, j'ai comme une impression de sud, en regardant certaines filles paradées sur le bitume parisien. Est-ce que pour vous, les filles du sud sont plus sexy que les filles du nord ? Ah, je suis une fille du sud. Je pense qu'on peut être sexy à plusieurs périodes de notre vie, littéralement. Certaines chaussures ressemblent aux pilotis de la rue de Rome, les bijoux à des breloques, les sacs à main à du plastoc, l'épicentre du bon goût a de faux airs de cagole. J'évite de dire le mot. En pleine semaine de défilés couture, c'est grossier, voire tabou. Je détourne la question. La différence, c'est la limite entre le sexy et le vulgaire. Mais parfois, le vulgaire, c'est sexy. Justement, c'est ça. Est-ce que la vulgarité peut être sexy ? Ouais. Et rafraîchissons. Ou vous êtes sexy ou vous n'êtes pas. Ce n'est pas la matière de la clôture. Sexy est le sentiment de se sentir bien sur vous-même. C'est vraiment tout ce que c'est, en fin. Si vous sentez bien sur vous-même, vous allez se sentir sexy. Vous pensez que les femmes mexicanes sont plus sexy que les femmes franches ? Au Mexique, c'est très hot. Nous sommes très spicy. Donc, c'est un peu différent. Alors, sexy ou vulgaire ? Alors, le sexy, c'est quand je fais ça comme ça, et le vulgaire, c'est quand je fais ça comme ça. Les femmes libanaises s'aiment bien être très élégantes, sexy, belles. Ils font beaucoup de plastiques surgences, you know ? C'est normal. Une fille bien est une fille qui est plutôt vierge, mais qui tire sur des tout petits trucs un tout petit peu. Le sexy, c'est ça en France. C'est une fille qui se présente comme une vierge, mais sur quelques pointes, tu comprends qu'elle est complètement coquine. La cagole, elle ne fait pas du tout semblant d'être vierge, elle ne fait pas du tout semblant d'être pure ou innocente. Et du coup, c'est un sexy qu'on n'est pas habitué à voir dans des pays latins ou dans des pays catholiques. Je pense qu'en France, le mot vulgaire signifie quelque chose de très mauvais. Mais je pense qu'il doit y avoir une vulgarité dans tout, parce que, comme Diana Vreeland a dit, c'est une espèce, c'est un petit peu de quelque chose. En France, si tu montres trop de peau, si ton coureur est trop short, si tu as trop de make-up, c'est considéré que c'est un peu trop sexy. Je ne dis pas que les femmes français ne sont pas sexy, parce que tu as tant de belles femmes françaises, mais je pense que c'est une idée culturelle. Vulgaire, c'est bien de quoi ? Le peuple, Voulgus, c'est le peuple. Et c'est en effet. C'est une femme populaire. C'est une femme du peuple, c'est une ouvrière. Mais aujourd'hui, quand on entend vulgaire, on pense plutôt jupe très courte et maquillage trop voyant. C'est une vulgarité. La vulgarité, c'est que tout le monde a une percepion différente. Mais évidemment, c'est toujours en train de se relacionat à une connotation de mauvais. Mais il peut y avoir une sexe, qui est en train de se relacionat à un petit peu de pizasse. C'est un peu de vulgarité. Jean-Paul Gauthier est l'un de ses grands créateurs à qui la ligne ne fait pas peur. Je suis atturé que par la vulgarité, je vais vous dire. Je ne l'aime que ça. Alors là, oui, oui, oui. Qu'est-ce que c'est que le chic de tout ? C'est rien, quoi. C'est plutôt une attitude d'âme. Mais c'est sûrement pas quelque chose dans la façon de porter, la façon... Le goût, qu'est-ce que c'est que le goût, quoi. On change. Ce qu'on trouvait bon, on le trouve moche. Ce qu'on trouvait vulgaire, on le trouve maintenant. Au contraire, très tendance et très beau et très noble. Ça ne veut rien dire, quoi. Les femmes, dans les époques, on met des choses et après, on jette l'avion en arrière. On dit « comment j'ai pu mettre ça ? » Mais à un moment, on est très convaincue. L'important, c'est que la pièce que tu mets, te rende « empowered ». Tout est bienvenu dès le moment que tu te sens bien. Je préfère le « too much » que pas assez, à la limite. Ou que non, que le médium. Le médium, c'est ce qu'il y a de pire. Finalement, même ici à Paris, du résil au décolleté, de la chaussure à la nuisette, de la bouche à la lunette, du créateur à la cliente, ça peut déborder. J'ai la sympathie pour la vulgarité de ce genre-là. Parce qu'il y a une vulgarité faite par les riches qui est insupportable. Vous voyez, alors que, pour moi, c'est des gens... Donc hop, ils s'habillent comme ils ont envie, un peu voyants. Alors que t'as des cagoles de luxe, ils sont à chier par-t-elle. Fuck. Paradoxe injuste, les gens de la mode ne se revendiqueront jamais comme des cagoles alors qu'elles sont pourtant bien souvent leur source d'inspiration. Sur les podiums, les créateurs revisitent sans cesse l'archétype du soi-disant mauvais goût, sans même parfois en avoir conscience. Une façon élitiste de placer le curseur de la provocation et de la vulgarité, la définition même de la cagole. Et quand on n'est plus dans la citation, mais carrément dans la commémoration, la marque ultime, le too much incarné, Philippe Plain. Tout y est. Le créateur se lâche sans pudeur, je ne trouve plus de mots. Les tenues parlent d'elles-mêmes, je ne vois plus de second degré. Respect. Amélie Pichard est une de ces créatrices trentenaires que le mauvais goût inspire. J'ai toujours été très borderline, j'adore le mauvais goût, mais je n'aime pas y aller à fond, mais j'aime bien le frôler. Elle revisite tous les clichés populaux pour présenter ses collections de chaussures. La campagne, entre guillemets, c'est ça que j'aime bien, c'est ce côté un peu beauf vite fait. C'est du faux beauf, bien sûr, mais voilà, c'est ça. Ambiance, t-shirt mouillé et culottes en piton, miroir sous la semelle en mode calendrier de camionneur. Je regarde les filles comme si j'étais un camionneur. J'aime bien les camionneurs, j'aime bien ce côté très brut. Donc je suis un camionneur refoulé. Elle pousse le second degré jusqu'à collaborer avec l'une des plus célèbres playmates américaines, Pamela Anderson. La campagne est confiée au photographe David Lachapelle, couleur saturée dans des décors surréalistes. Ses photos posent un regard sur la culture pop, tout comme Warhol, qu'il avait fait connaître à l'époque. Il qualifie son style non pas cagole, mais glam sexe. Ses muses sont Amanda Leport, Madonna, Britney Spears ou encore Paris Hilton. Elle était un peu étonnée quand j'ai proposé David Lachapelle parce que forcément c'est très fort et très 90 et ça remontre un peu la fameuse image bimbo qu'elle peut avoir. Mais moi je trouvais intéressant de boucler la boucle en fait, je vais qu'à l'art de Malibu avec son image. Pamela Anderson qui est venue à Paris pour parler chaussures, mais aussi et surtout de sa nouvelle vision du sexy. Compassion est sexy. Oui. Oui. Compassion est sexy et nous avons tous une choix. Chaque fois que nous achons quelque chose, c'est un bon pour l'environnement, un bon pour les animaux, un bon pour être gentil à la personne. Je pense que c'est ce que nous devons vraiment prouver dans le monde, c'est gentil à l'un d'un 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 d'un. Une économie green signifie que nous achemons de nouvelles choses comme ça, où les gens peuvent avoir choix, où ils peuvent faire le monde meilleur et toujours être beau. Et quand je lui demande si elle sait ce que c'est qu'une cagole, une question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui différencie la cagole de la bimbo, par exemple ? C'est-à-dire que la bimbo, elle est refaite. C'est pas juste qu'elle va être habillée, très sexy, etc. Si on pense à Pamela Anderson ou des femmes comme ça, c'est pas juste le côté sexy, c'est le côté artificiel. Mais un artifice qui touche à l'identité, jusqu'à la transformer quasi en poupée. Les gens, quand je fais des apparitions sur des plateaux, ou même quand ils parlent de moi, dès qu'ils peuvent placer le mot bimbo ou grossin, il y a mon nom qui est associé avec. On est tout de suite catalogués comme quelque chose de... soit de drôle, soit de vulgaire, soit de trop, soit de... pas conforme, en fait. Et l'usine de production de la bimbo s'appelle la télé-réalité. Les anges, l'île des vérités, les ch'tis. Après le succès du Loft et de l'Oana au début des années 2000, une déferlante d'émissions associe aujourd'hui la cagole à une bimbo esservelée. Je m'appelle Beverly, j'ai 21 ans et je suis un pur produit du Sud. Ça fait partie de la personnalité de la cagole. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a un accent très différent, qui a un accent du Sud. Et ça s'est répandu dans la télé-réalité. On a vu par exemple qu'une émission s'appelle Les Marseillais. Les personnages qui avaient un accent très fort, du Nord ou du Sud, étaient vraiment le centre de foutage de gueule. Ah ouais ! Comme on sait depuis la Renaissance au moins, l'accent de l'île de France serait le bon accent. Tout le reste est un petit peu exotique. Il faut que je m'y mette en fait. Mais le truc c'est que j'ai peur. Je ne suis pas une fille de projet, je ne me projecte pas. Moi quand je vais en déplacement pour les compétitions de serp, etc. Ils disent « Oh les Marseillais, ça va et tout ! » « Ah vous, vous êtes comme l'émission et tout ça ! » On fait « Ah non, nous on n'est pas du tout comme ça et tout ! » Mais on est vraiment stéréotypés par ça, vraiment. Je comprends que les Marseillais souffrent de cette télé-réalité. Parce que si vous voulez, là c'est vraiment mettre les gens comme une sorte de zoo humain. C'est-à-dire, voilà, vous avez une espèce là qui est très curieuse, on ne connaît pas. On va vous la montrer, c'est ça, c'est drôle. Et voilà. Marseille, on a une mauvaise réputation mais jusqu'au bout. Ouais mais du coup vous regardez quand même le truc, donc vous entretenez finalement... Oui parce que d'un côté c'est ridicule, ça fait rire. C'est se foutre de la gueule du monde. Périne et ses copines mais aussi Tia et sa cousine sont la nouvelle génération de Marseillaises biberonnées à cette télé-réalité. Toutes les filles des Marseillais c'est des cagoles. Et les anges et les trucs comme ça, tous c'est des cagoles sans exception quoi. Moi je dirais, il y en a une Béverlier, moi c'est une cagole. Je sors beaucoup, j'aime beaucoup la fête. Enfin la bimbo, en boîte, me montrer. Je ne suis pas là pour compter les mouches. Dans la bimbo, il y a l'idée que tous les apprêts vestimentaires, maquillage, etc. sont là pour dresser et conformer le corps. Je me suis fait refaire le nez, la bouche et les seins. A l'ordre d'aujourd'hui, je suis très très heureuse et j'ai beaucoup confiance à moi. Chez la cagole, l'aspect excessif fait qu'au lieu que ça tienne l'affaire, que ça redresse cette femme, au contraire elle déborde et tout son attirail en fait devient extrêmement bavard. Il est plus ce qu'il maintient, il est ce qu'il excède. Et c'est justement cet excès de sincérité et de spontanéité qui nous la rend attachante cette cagole jusqu'à devenir pour Agnès, Cécile, Jackie et Litvin l'étendard de leur féminité. A la fin des années 90, elle crée les cagoles de l'OM au sein du MTP, un club emblématique de supporters de l'équipe de foot marseillaise. La panoplie de la cagole devient le passe-droit pour affronter un milieu essentiellement masculin à l'époque. Les initiales du MTP se déclinent désormais aux féminins et deviennent les marseillaises trop puissantes. Quand on a lancé ça, on s'est rendu compte qu'en fait c'était très très féministe. Oui, ça c'est sûr. On s'est imposé au stade. La première fois qu'on a débarqué au stade en cagole, c'était mitigé. Il y en avait la moitié qui nous prenait au premier degré et qui disait c'est quoi ces cagoles et les autres qui rigolaient. Et ça leur a plu quand même. Oui, ça leur a plu. C'est pour ça qu'on leur a montré qu'on peut avoir du caractère, qu'on peut avoir de l'humour, qu'on peut... On s'est rendu dans un monde de maître. C'est ça les féministes aussi. Comme un garçon de le ballon, comme un garçon je veux des crampons. Comme un garçon du haut et mafons, comme un garçon... On appelle ça en anglais de l'empowerment. Il y a l'idée qu'on prend le pouvoir, on transforme quelque chose en soi qui devient arme de pouvoir alors que c'était une impuissance à l'origine. Les exemples types, c'est la salope, les 343 salopes, le manifeste. C'est récupérer ce mot qui est quand même avilissant pour en faire une arme. Et c'est une arme de dire, moi j'ai le droit de dire ce mot-là. Moi j'ai le pouvoir sur ce mot-là, mais toi il t'est interdit. Ce mouvement finalement, il a permis de faire vraiment ce qu'on avait mis jusqu'au bout, sans qu'on ait un regard trop critique sur nos tenues. Sans être vulgaire, parce que je pense pas qu'on ait été une seule seconde, mais être féminine jusqu'au bout des ongles, c'est-à-dire que là on sortait... On avait les ongles bleus, tout ce qui nous plaisait dans les trucs de gonzesses, on le faisait. On excuse plus facilement un homme en général. La vulgarité, l'alcool, la clope, le sexe. Bien sûr, la fréquentation des bars, tout ça c'est normal pour un mec. Pas trop normal pour une femme et assez normal pour une cagole. On a tous les droits. Il y en a un qui m'a suivi. Elle peut tout faire. On peut pas dire qu'une cagole soit une féministe dans le sens premier du terme, mais par la force des choses et pour tous les débats qu'il y a autour du féminisme pro-sexe, peut-être de façon presque contre elle, involontaire ou contradictoire, elle finit par avoir une démarche qui est plutôt revendicatrice de la liberté des femmes. Donc, en grand paradoxe, c'est un genre de féminisme. La Marseillaise est motorisée et donc la Marseillaise peut s'habiller très très dénulée et rentrer chez elle sans problème. La Parisienne rentre dans des taxis où on bat la traité de pute, dans le bus, Noctambus, dernier métro, c'est impossible. Tu peux juste, de façon absolument technique ou pratique, tu peux pas sortir dénulée comme ça parce que tu vas te faire agresser. Donc ça, c'est la liberté d'une fille qui se déplace toute seule. On va monter à la chaîne. On va s'entendre comme d'habitude. Si elle est pas là, tu peux sonner jusqu'à demain. Elle est là, par la gueule. Ma chérie ! Bien, bien. On va. Allez. Charles va remonter. Elle est comme un nom. Elle repose à l'oeuf. Est-ce que c'est dur de se promener sexy pour une femme ? C'est très, très dur parce qu'il y a beaucoup de personnes qui confondent la femme sexy et la femme... Enfin, ils associent aussi une femme sexy à forcément une fille facile. Voilà. Et pourtant, comme on dit, l'habit ne fait pas le moine. Donc, c'est pas parce qu'une femme va être sexy et toujours maquillée, toujours apprêtée qu'elle va être forcément facile. Bonne. Ceci dit, si une femme en a envie d'être facile, c'est son droit aussi, quoi. Moi, j'ai ce souci-là, de ce regard. C'est une pute. On comprend dans mon regard, quoi. Oui, c'est ça. La première fois que je l'ai vue avec sa fille, d'ailleurs, on aurait dit deux sœurs. C'est beaucoup taper à l'œil parce que de suite, c'est la grande blonde, beaucoup maquillée. Si je devais te relooker, je t'abirais autrement. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est marrant parce que moi aussi, si je devais te relooker, je t'abirais autrement. Mais ceci étant, j'ai une belle plante. J'ai une femme qu'on regarde, j'ai une femme qu'on remarque. Donc effectivement, après, il y a des gens peut-être qui vont dire c'est une cagole. À la minute où tu montres, j'ai une cagole. Au point même que dans certaines hautes sphères parisiennes, le simple fait de porter une jupe pourrait presque faire passer certaines ministres pour des cagoles. Encore au Parlement, une femme arrive avec une robe, elle se fait siffler parce qu'elle a une jupe. La ministre est en robe, voilà qu'il suffit à déclencher un brouhaha, fait d'exclamations sarcastiques. Elle était très belle d'ailleurs, Mme Dufault, ce jour-là. Elle avait une très belle robe, elle était tout à fait souriante et sémillante et tout d'un coup, elle a piqué son phare. Mme Dufault est une jolie femme. Moi, j'aime les jolies femmes avec des robes. Elle était en robe, je la trouve mieux en robe qu'avec un blue jean. Audrey Azoulay, le nouveau ministre de la Culture, à chaque fois qu'elle est présentée, on rappelle la très charmante ministre. Mais quoi très charmante ? On ne peut pas nous dire d'où elle vient, ce qu'elle a fait, elle vient d'arriver. Mais ils vont toujours mettre ça en avant, qu'elle est jolie, qu'elle est plutôt chic. Au Conseil des ministres, Aurélie Filippetti et Marisol Touraine sortent la petite robe noire. Fleur Pellerin a tenté la soie carmin. Le glamour en politique, c'est fini. Aujourd'hui, elles enlèvent leurs gants de velours et sortent les griffes. Oh, ça suffit là. Mais qui c'est qui s'est fait ça ? Arrêtez quoi. Je ne suis pas une poule, c'est bon. Mon propos pendant que je parlais de la parité, c'est qui cette nana ? Faites un rappel à l'ordre, madame la présidente. C'est madame la présidente. C'est dur d'être féminine en règle générale dans la vie, d'être d'assumer sa féminine. À cause de la mentalité d'aujourd'hui, oui, c'est difficile. Parce que les mentalités, au lieu d'évoluer, elles ont régressé. Et c'est vraiment dommage. On est en 2016 et finalement, au lieu de s'ouvrir, d'avoir une certaine ouverture d'esprit, finalement, on se renferme. Donc, oui, c'est difficile. On est très, très vite catalogués pour rien. Surtout moi, la première qui suis danseuse. On est des filles faciles. On est des... Désolée de mon terme, mais des putes. On nous voit comme ça. Alors, tu as besoin de vous assumer... Ah oui, mais par contre, j'assume. On peut me traiter de tout et n'importe quoi. J'en ai rien assuré. Je suis à Cannes, pendant que, dans une boîte de nuit, Laura se fait tatouer une clé de sol avec les ailes de son ancien perroquet mort. Je me balade avec la caméra et je m'arrête sur chaque détail. Chaque tatouage, chaque décolleté, chaque rhum moulé, les vernis à ongles des filles, comme le balancer de leur cul, me saute aux yeux. Je vois toute une génération de nanas bercées au son et au clip vidéo du Nicki Minaj, d'une Rihanna ou encore d'une Beyoncé. Les icônes de la pop-musique sont devenues les nouveaux modèles de toute une génération. Madonna avait ouvert la voie dans les années 80, Jennifer Lopez dans les années 90, Britney Spears a suivi comme elle pouvait dans les années 2000, le girl power passe désormais par l'idée d'une vulgarité totalement assumée et d'une sexualité qui ne se cache plus. Beach est devenue un hymne à leurs revendications. La France n'a donc pas le monopole de la cagole, de la musique à la mode, de la mode à la télé, de la célébrité à la mondanité. Je suis de toute évidence face à un socio-type planétaire. Je pars creuser la question. Est-ce qu'il a des cagoles au Japon ? Ah bah oui, on les appelle les kogarous, une mode vestimentaire japonaise affectant les jeunes filles et jeunes femmes urbaines. Et en effet, les filles ont l'air bien affectées et semblent avoir fait exploser leur taux de mélanine. Une autre cagole du Nord, la Essex Girl, du comté de Essex en Angleterre, au sud de Londres. Victoria Beckham, dans le genre, elle a eu son époque aussi. Mais apparemment, elle tweet qu'elle est fière, donc tout va bien. Finalement, la cagole, c'est un concept qui est universel, puisqu'en Roumanie aussi, la cagole existe. On l'appelle pizipoanka, là-bas. Pizipoanka! Siliconata, strident machiata Și retusata, pizipoanka! Ce qui est rigolo, c'est que pour moi, c'est presque un archétype de la fiction moderne dans laquelle on est. C'est-à-dire que c'est presque un personnage à part entière de notre mythologie et on a toujours été dans cette, on va dire, dans cette dichotomie féminine entre, d'un côté, l'esprit et le corps. Donc il y a toujours eu, d'un côté, la maman et de l'autre côté, la putain. Un pote allemand me parle de la Tussi, une autre cagole de l'Est. Du bist so ein Tussi? Traduction, tu es vraiment une poufiasse. Ok. Au sud de l'Italie, ça se dit Vrenzole. Et là-bas, elle chante sur les marchés. Aux Etats-Unis, j'avais le souvenir d'une Jersey Girl, de l'état d'une New Jersey. Encore au sud, mais de New York, cette fois. Mais le véritable mot qui le rapprocherait le plus de la cagole serait Uchi. Et en effet, quand je tape Uchi, ça colle aussi. Je décide de partir au sud de l'Europe, direction Madrid. Il fait 40 degrés et à peine arrivé, je me rends compte que l'effet climatique agit vraiment sur la longueur du short. Ici, toutes les filles, ou presque, se trimbalent en mini. On est à la limite du cash sexe, les fesses dépassent et s'exhibent sans aucun complexe. Effet culturel ou globalisation, en tout cas ici, on ne dit pas cagole, mais de Choni. Choni, que te guste le leopardo, que te guste... Choni, regarde, comme ça. Moi, la menthe, parce que je suis un peu fin. Je suis pas apte pour la zorra. Quel est le caractère d'une chienne, Choni ? Si ça donne un peu le calme, comme maintenant. Je ne sais pas. Je crois qu'en Espagne, les femmes sont comme elles. Qu'elles veulent. Je pense qu'il y a la liberté de la expression, et de l'expression et de l'expression. Je crois qu'il y a la sexualité, je crois qu'il y a la límite en temps, on y a beaucoup d'empêcher, les femmes sont très en train, les femmes se situent cool, mini shorts, mini top crop... Je rencontre les Ghetto Nails, un collectif de filles madrilènes. Elles viennent de la mode, de la danse, du graphisme ou encore de la musique. Mug Bob l'éponge sur table en or, Alf en téléphone, MTV Awards sur la cheminée, casquette McDo collector sur la tête, leur appart baigne dans la culture pop américaine de leur enfance, celle des années 90. Ce collectif déjanté revisite aussi une autre culture populaire américaine, le Nails' Art. Le Nails' Art. Ils ne veulent pas de l'école, ils ne veulent pas de travail, ils ne veulent pas d'alcool. Ils veulent simplement être en l'alcool dans le parking. En parking. En parking. Ils sont des mokers, ils savent deux ou trois fois par semaine, ils vont à... En parking. En parking. Que c'est mettre en un poche, mettre en un poche, mettre en un poche, mettre en un poche, mettre en un peu, hacer un poche. Ai, tia, me encanta ton top. Si ? Quand tu veux, te le dejo. Si tuviens tes tes... Seguro que a mi no me queda bien. Que dices, tia, je ne t'ai pas beaucoup de choses... Alors, Alexandra, que non... Mira. Mais parfois nous l'aimons, nous l'aimons, nous l'aimons un peu de... Nous l'aimons un peu d'inspiration de tout le monde, oui, c'est sûr. Comme le Ghetto. Parce que vraiment, pour commencer, la culture de l'oeuvres vient un peu du Ghetto et vient un peu de la gente, que les l'oeuvres plus extravagantes et plus impressionantes sont les gens plus de Ghetto, vraiment. Au fur et à mesure que j'avance dans ce documentaire, je me rends compte de cet ambivalent chez la Cagole ou de sa cousine ibérique, la Tcheni. Une sorte de dualité entre féminin et masculin. Sous le maquillage et le vernis, les filles se comportent comme des mecs. Une affirmation virile d'exister en tant que femme qui bouscule les codes du genre. Et c'est peut-être ça qui dérange. Je continue mes recherches et je tombe sur la Tchola, la version latino de la Tcheni où là, l'ambivalence ne fait plus de doute. Yeah ! C'est parti, bro ! What are you talking about ? They're not even that big. They're, like, this. That's, uh, Rihanna. Is this Photoshopped ? The teardrop ? Yeah, we saw that. And it's in the wrong spot. It's in the wrong spot. That's Jenni from the block. She looks sexy as f*** in this video. I'm not gonna lie. She just, you know... Out of all the pictures I've seen, this is the best. She gets the Tchola, fam. How about you? We turn Diana into... La Blue Eyes. Check her out. Orale ! Notre Tchola à nous, c'est Lisa Monet. Une chanteuse au style et aux paroles rentre dedans. 1m90 et 100 kilos de mûle. Cet homme m'a rendu accro à son vrai calibre et lui a montu. J'aime pas prendre des pincettes, en fait, quand je parle avec les gens. Il faut dire les choses franchement, en fait. Il ne faut pas avoir de la retenue. Parce que sinon, les gens, ils ne vont pas comprendre. Donc, moi, je ne suis pas du tout dans la retenue. Je veux que les gens comprennent. Pour ça, il faut vraiment... Voilà. Même dans mes relations, je suis comme ça. Dans la vie, il faut se lancer, c'est tout ou rien. Faire les choses à moitié, ça ne sert à rien. Mon adolescence, j'étais un mec. J'étais un mec. Je ne traînais qu'avec des mecs. Je portais des baguilles. J'étais... Enfin, voilà, les cheveux courts et tout. Des fois, on me combattrait même à Missy Elliott ou d'Abrat tellement que je m'habillais, voilà, un peu très masculine. Si j'étais un mec, j'aurais une big dick. J'aurais baisé toutes ces chaînes de Paris. Goûte mon yaourt au fruit. Qu'est-ce que t'en penses, mon ami ? Et ce côté plus féminin, en fait, il est arrivé à quel âge ? Il est arrivé... Je ne sais pas si je peux le dire, mais au moment où je me suis fait dévierger. Voilà. C'est-à-dire à quel âge, en fait, t'as beau ça ? Vers 17 ans. 17 ans. C'est vraiment l'époque où, en fait, je me suis découvert sexuellement, que j'ai découvert que je pouvais mettre des talons et que je pouvais être sexy comme ça. T'as conscience de ça que quand tu t'affiches comme ça, par exemple, avec ton petit haut, transparent, avec ton papillon sur le décolleté... C'est joli, non ? Oui, c'est joli. Et tu te sens agressée par le regard des hommes, des fois ? Si, des fois, par ici, mais ça, c'est quand je m'habillais avec des short, des mini-shorts qui allaient jusqu'à là, quoi. Je ne me rendais pas compte que c'était vraiment... que c'était vraiment vulgaire. J'ai eu mon premier taf à 18 ans. J'ai travaillé au McDonald's. Donc, voilà. Ensuite, j'ai travaillé à la maison de retraite. Donc, je me suis occupée des vieux et tout, mais c'était plus de l'animation. C'était pas du genre, je l'avais décu, etc. Je leur faisais des activités, des jeux de société. Je les faisais chanter, danser, voilà. Je leur chantais des chansons. Ensuite, j'ai fait de l'esthétique, mais le milieu, il ne me plaisait pas du tout. C'est-à-dire de l'esthétique ? De l'esthétique, et puis les déchats, masser des gens. Je n'ai pas du tout aimé ce milieu-là, parce que les filles, elles étaient trop sur l'apparence. Et donc, du coup, quand elles me voyaient manger, elles disaient « Ouais, mais t'as vu, tu manges trop et tout. T'as vu comment t'es grosse ? Je ne sais pas quoi, t'as pas honte ? Moi, je n'aime pas les gros culs et tout. » Je leur dis « Bah, t'aimes pas les gros culs ? Moi, j'aime bien. » « Eh ben non, moi, je ne suis pas refaite, mais toi, je t'aime si t'es métisse aux yeux clairs. » Moi, ce que je veux, c'est que les mecs, ils arrêtent de se foutre de la gueule des meufs, c'est tout. « Oh, coucou ! Tu vas bien ? » « J'adore les chiens, j'adore les animaux. » « Toujours des talons ? » « Des talons, ouais. » « Moi, je suis petite, hein. T'as vu, moi, je fais 1m57. » « Ah oui ? » « Ben, Nicki Minaj aussi, elle fait 1m57. » « Mais j'ai beaucoup... Je porte aussi des Doc Martins, des fois, il y a encore mon petit côté mec qui revient. » « Et qu'en est-il du petit côté mec chez cette nouvelle génération de cagoles des quartiers nord de Marseille ? » « Si je reviens sur la cagole du coin, ici, elle s'habille comment ? » « Non, ça dépend. » « Survête de foot, tous les survêtes de mec un peu de foot. » « Ah ouais ? » « Moi, je les généralise pas parce qu'il y a des filles, elles vont aimer s'habiller comme ça, mais ça veut pas forcément dire qu'elles vont être vulgaires. » « Pour moi, c'est celle que ça va faire. » « Qu'est-ce que ça ? Pourquoi tu me regardes comme ça ? Ferme ta gueule ? » « C'est vraiment le fait qu'en fait, à tout moment, elle peut vous agresser pour rien dans la rue. » « Elles sont obligées de s'endurcir. » « Et pour se trouver une espèce de distinction, en fait, il faut qu'elles trouvent une solution. » « Et donc je pense que celle qui se met un joggy, etc., d'une certaine manière, elle se planque un peu. » « C'est comme un uniforme, voilà. Elle se met comme un uniforme. » « Ce qui est dommage, c'est qu'il y aurait d'autres solutions. » « Mais on voit bien que c'est pas si évident. » « Il y a un pourcentage qui est sorti il y a de ça quelque temps, là, dans la presse, qui disait qu'une écrasante majorité des hommes en France trouvaient que le violeur avait des circonstances atténuantes et la fille était habillée de façon sexy. » « C'est complètement dingue. » « Donc je pense que ces filles, elles vivent ça d'une manière très forte. » « Peut-être pas parce qu'il y a plus de viols là où elles sont, mais parce qu'en fait, le climat de violence est beaucoup plus palpable. » « Elles se protègent, elles s'endurcissent. » « Ça va bientôt être celle de Neuilly qui va s'habiller en cagole, parce que ce sera la seule qui pourra. » « J'étais parti avec un vieux cliché d'une femme du sud de la France et je repars finalement avec une fille en survête des cités des quartiers nord. » « La cagole a donc muté et ses tenues se sont bétonnées, tout comme son environnement. » « De femme objet, elle est devenue femme sujet. » « Pour une fille qu'on dit facile et légère, je n'imaginais pas à quel point elle serait aussi complexe à aborder. » « Sachez que dès demain, vous les trouverez dans l'édition 2012 du Robert. » « Il aura fallu attendre plus d'un siècle pour que le dictionnaire la reconnaisse enfin, mais toute tentative de définition simpliste la trahira toujours. » « Sous ses airs provoquants et son allure vulgaire, au final, elle en raconte beaucoup plus sur l'évolution de la société qu'il n'y paraît. » « Je regarde ces gamines quitter la plage et je me demande à quoi ressemblera la future génération de cagoles. » « À leur époque, très certainement. » « mistake, très certainement. » « cagoles. » « Je regarde ils ne l'ont pas de dréme. » « Sous elle estacaktée. » Sous-titrage ST' 501